L'expérience des Apôtres Nous pensons aussi qu'à la fin, comme ça, le Seigneur augmente la grâce. Pour ceux qui n'avaient pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ou même ceux qui étaient refroidis. C'est des moments pareils. Où ils peuvent encore s'approcher de Dieu. Pour expérimenter Dieu dans sa parole. Parce que Dieu veille sur sa parole. Pour l'accomplir. Amen. Alors, nous allons parler dans un genre. Donc, nous allons lire 1 John, comme la fois passée. Voyant comment les Apôtres pouvaient expérimenter la parole de Dieu. Pas comme une lettre. Mais comme une expérience. Alors, ils disent, c'est ceux qui étaient dès le commencement. Ils n'ont pas été là au commencement. Mais ils ont entendu parler de ce qui s'est passé au commencement. Nous ne connaissons pas Adam. Nous n'avons pas connu Ève. Nous n'avons pas connu Ève. Toutes ces personnalités bibliques. Nous ne les avons pas connues. Mais nous les connaissons. Mais nous les connaissons. Par l'Esprit. Remarquez bien aimé. Que lorsque les disciples. Avaient vu Jésus. Avec Élie et Moïse. Ils ont directement compris de qui il s'agissait. Ils connaissaient déjà ces gens. Ils connaissaient ces gens. Par la parole de Dieu. Mais ils ne les connaissaient pas. Physiquement. Mais quand ils les ont vus. Le Seigneur ne leur a pas dit de qui il s'agissait. Mais par l'Esprit. Ils ont su identifier. De qui il s'agissait. Ils ont su qui était Moïse. De qui était Élie. Avec l'expérience à la fin maintenant aussi. Il y aura des choses. Que Dieu va vous révéler. Et vous ne comprendrez pas comment vous avez su ça. Mais ce sera le travail de l'Esprit. Comme l'avons dit la fois passée. Lorsque le Consolateur viendra. Il devait d'abord prendre ce qui est dans le Père. Et ce qui est dans le Fils. Et le Maitre en nous. Ici il s'agit des expériences vécues personnelles. Et l'homme. Et l'homme. Va expérimenter Dieu. Dans son intimité. Il s'agit de la relation de Dieu. In their personal relationship with God. Amen. Et remarquez bien aimé. And notice beloved. Que par la grâce de Dieu. That by the grace of God. Lorsque. L'homme connait Dieu. Il a des choses qu'on ne peut plus lui expliquer. There's things that you can no longer explain to him. Et même ses voies. Desviennent insondables. Will become. Unsearchable. Mais remarquez bien aimé. Que la Bible dit. That the Bible says. Que ceux qui sont nés de l'Esprit. Those who are born of the Spirit. Ils sont comparés au vent. They are compared to the wind. On peut les voir. On peut les entendre. Mais on ne peut pas comprendre leurs voies. On ne peut pas comprendre. À moins qu'on soit aussi connecté avec le même Esprit. C'est pour cela que l'union. Ou l'unité. Doit se faire à la fin du temps comme ça. Ce sera le travail de l'Esprit. Ton frère. Ou ta soeur. Ce ne sera plus un problème de présentation. Non. Ce sera ton frère. Par révélation. Et par le moyen de l'Esprit. Il fera la révélation. Il s'agit d'avoir des expériences personnelles. Alors nous lisons encore dans un genre. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion. Et avec le Père. Et avec son Fils Jésus Christ. Et nous écrivons ces choses. Et nous écrivons ces choses. Afin que notre joie soit parfaite. So you that your joy may be full. Il s'agit d'une communion. Et une communion par révélation. Et une communion par révélation. Amen. Ici. Ils ont connu Jésus. Ils ont connu Jésus. Mais ils n'ont pas reçu toute la révélation de Jésus Christ. Mais ils n'ont pas reçu toute la révélation de Jésus Christ. En un jour. In one day. Vous vous rappelez. Que dans la barque. In the boat. In the boat. Ils ont dit. They said. Mais qui est cet homme. But who is this man. Jésus a fait un miracle. Jesus made a done a miracle. Il s'est adressé à la tempête. And addressed to the winds. And the storm. And the storm. And the storm obeyed his voice. Eux avaient cru qu'ils le connaissaient. They thought that they knew him. Mais ils ont découvert une autre dimension de Jésus Christ. But they discovered another dimension of Jesus Christ. Alors ils se sont exclamés. So they exclaimed. Et ils ont dit. And said. Mais qui est donc cet homme. But who is this man. Amen. La révélation. The révélation. Va grandissante. Will grow. Le plus on expérimente le Seigneur. The most we experience the Lord. Dans la maladie. In sicknesses. Dans la solitude. In loneliness. Dans la faiblesse. In weakness. Dans beaucoup de situations. In many situations. On expérimente Dieu. We experience God. Et Dieu permettra des moments pareils. And God will allow times like this. Pour se révéler à toi. To reveal to you. C'est ce qu'il a fait avec Elie. That's what he done with Elijah. Lorsqu'Elie s'était retrouvé dans la grotte. When Elijah found himself in the. How do we call this again. Sous la montagne. On the mountain. En dessous d'une montagne. Je ne sais pas comment je vais expérimiser la grotte. In the cave. Et il avait entendu beaucoup de bruit. And he heard a lot of noises. Il cherchait Dieu. Il cherchait le signe de Dieu. He was seeking the sign of God. Mais remarquez. But notice. Dieu permet des choses comme ça. God allows things like this. Pour que la révélation grandisse aussi. So that the revelation may grow. La dimension qu'Elie a eu ce jour-là. The dimension that Elijah received that day. De la révélation de Dieu. Of the revelation of God. Était plus élevé. Que la révélation qu'il avait eu à voir. Was more high than the revelation he had before. Il a appris à entendre la voix de Dieu. He understood. He learned to understand the voice of God. Et il a appris que Dieu parle dans la simplicité. And he learned that God talks in simplicity. Et que ce n'était pas par la force. And it wasn't by force. Que ce n'était pas par la puissance. It wasn't by power. Mais que c'était par l'esprit. But it was by the spirit. Ça c'était une révélation. Dieu permettra. Que dans la marche. Nous ayons des expériences. Qui nous rapprochent de Lui. Amen. Dieu va faire que dans chaque expérience. Chacun se retrouve encore plus près de Dieu. Avec une relation plus personnelle. Amen. Mais remarquez ici encore. Il est dit. Au verset 2. De 1 Jean 1. Car la vie a été manifestée. Amen. Ils ont fait une corrélation. Entre le Jésus physique qu'ils voyaient. Et la parole qui leur avait été annoncée. Amen. Nous allons prier un tout petit peu. Seigneur merci. Lord thank you. Pour ta parole. Ta parole est esprit et vie Seigneur. Your word is spirit and life Lord. Nous nous recommandons à toi. Nous te recommandons ce moment. Nous recommandons ce moment. Afin que tout soit selon ta volonté. Accorde nous Seigneur. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Car il est écrit. For it is written. Que si deux ou trois. Sont unis en ton nom. Tu es au milieu de Seigneur. You are in the midst of them Lord. Deigne Seigneur nous agréer. Deigne être là Seigneur. Be there Lord. Afin que nous puissions avoir une communion avec toi aussi Seigneur. So we can have a fellowship with you Lord. Dans le nom précieux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We have asked you humbly. Amen. Amen. Donc nous voyons que ce qui était dès le commencement. So we see that what was from the beginning. C'est ce qu'ils ont aussi entendu. Was what they also heard. Amen. Ils disent concernant la parole de Dieu. It says concerning the word of God. Amen. Mais remarquez bien aimé. Dans toutes ces choses. In all these things. Ce qui est important. C'est que dans cette période. Chacun commence à prendre au sérieux sa relation avec Dieu. Amen. Everyone starts to take their relationship with God more serious. Amen. Parce qu'il y a des choses. Que Dieu a promises. Que nous n'avons pas encore expérimenté des fois. Et c'est le moment. De commencer à lui demander. To start to ask him. C'est le moment de faire des expériences. Et vous savez nous sommes en quarantaine. Comme on dit là en confinement. Et comme vous savez nous sommes en quarantaine. Comme ils disent. J'ai lu un jour. Que quelqu'un écrivait. Que le Seigneur. Que le Seigneur. Avant d'aller à la montagne. Pour prier. Il s'était préparé. Il a jeûné. Pendant 40 jours. Il savait qu'il devait aller à la croix. Il savait qu'il n'était pas une épreuve facile. Il savait qu'il était dans une chair. Il savait qu'il était dans une chair. Et que la chair. Et que la chair. Est faible. Bien qu'il était Dieu. Il devait arriver à soumettre la chair. Il devait être capable de soumettre la chair. Alors la Bible dit. Dans l'Hébreu. Que bien qu'il fût fils. Il a appris l'obéissance. Par la souffrance. Amen. La Bible nous montre ici. Que la préparation. Pour l'oeuvre de Golgotha. Le Seigneur ne l'a pas prise à la légère. Il a appris ça très au sérieux. Et à un certain moment. Vous même vous savez. Qu'avant son arrestation. Il a cherché l'aide. Le support de ses disciples. Il leur a demandé de prier avec lui. Pendant une heure. Mais Dieu n'a pas permis. Comme par hasard. C'est ce jour là. Que tout le monde était fatigué. Même Pierre. Qui disait qu'il était prêt à mourir. Jésus s'est retrouvé seul. En train de prier. Seul. Comme s'il n'avait pas de frères. Mais il avait des disciples. Qui étaient là à côté de lui. Il leur a même dit. L'heure est grave. Mais malgré qu'il leur a prévenu. Ils se sont assoupis dans le sommeil. Il a dû les réveiller plusieurs fois. Mais cela ne leur a pas empêché de s'endormir encore. Et c'est comme aujourd'hui. On nous a déjà dit. Dans l'Odyssée. Il y aura la tièdeur. L'amour va diminuer. La foi va diminuer. La foi va diminuer. Beaucoup de choses vont diminuer. Mais pendant ce temps là. On nous appelle au réveil. Dans l'Apocalypse il est dit. Repent-toi. Et sois zélé. Deux choses. La repentance. Et le zèle. La repentance. C'est un changement de direction. C'est faire les choses différemment. C'est faire les choses différemment. Parce que quand on parle de repentance. Des fois les gens pensent. Que c'est par rapport seulement au péché. Non. On peut se repentir. Comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont changé de direction. Et en faisant cela. Ils avaient. C'était une forme de repentance. Revenir d'une voie. Pour aller dans la volonté de Dieu. C'est aussi une repentance. Alors la Bible dit. Repends-toi. Et sois zélé. Le zèle. Ne peut pas se manifester. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore dans la volonté parfaite de Dieu. Sinon ce sera un zèle amer. Un zèle. Un zèle. Négatif. Un zèle. Mais nous croyons. Mais nous croyons. Mais nous croyons que ici. Que le Seigneur nous prévient. Aujourd'hui en écoutant le Frère Franck. Il a parlé de Matthieu 24-45. Il a parlé de Frère Branham. 24-25. Et il a rappelé. Et il a rappelé. Le ministère de Frère Branham. Le ministère de Frère Branham. Mais il a dit. Ce qui s'est passé. Il a dit. Il faut maintenant. Se concentrer. Sur ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens vont dire. Nous aimons le Frère Branham. Nous aimons le Frère Branham. Mais ils ne s'intéressent pas au ministère que Dieu a utilisé aujourd'hui. Mais ils ne sont pas intéressés dans le ministère que Dieu a utilisé aujourd'hui. C'était pareil au temps du Seigneur. Ceux qui l'ont crucifié. Ils disaient aimer Moïse. Et ils aimaient la loi. Et le Seigneur disait. Vous sondez les Écritures. Aimez les Écritures. Parle de moi. Amen. Les Écritures parlaient du Seigneur. Mais au nom des Écritures. Ils l'ont crucifié. Donc c'est au nom de la parole de Dieu. Des fois qu'on s'est fait du mal. Avec les versets à l'appui. Avec les Scriptures. Amen. On peut utiliser les Écritures. On peut utiliser les Écritures. Pour même faire du mal. Pour défendre une mauvaise position. Pour défendre une mauvaise position. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient. Le Bible dit. Il vous convaincra du péché. Amen. Il vous convaincra du péché. Il vous convaincra du péché. Et si le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit. Ne peut pas nous convaincre. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on soit comme David. On dise à Dieu. On dit. Sonde mon cœur. Seek my heart. Search my heart. Et révèle moi. And reveal to me. Ce qui n'est pas correct. What is not right. Quelqu'un qui a le souci. Someone who has the feeling. The world worry. Somebody that cares. Someone that cares. Qui a le souci d'être en paix avec Dieu. That cares about being in peace with God. Va chercher. A sonder toujours. A sonder toujours. Comme vous l'avez écrit dans Philippiens. Au chapitre 2. Que vous connaissez bien. As you know well. Nous sommes dans un temps. We are in a time. Où chacun doit commencer à faire le sondage. Personnel. Where everyone has to do their personal searching. On a passé beaucoup d'années. We spent many years. En train de sonder les autres. Trying to search others. De chercher les fautes dans les autres. To search. De voir les défauts dans les autres. To search. Mistakes in others. Amen. Mais aujourd'hui. But today. Nous sommes dans un temps. We are in a time. Où on oublie. Où on oublie les autres. Il est écrit. Sortez du milieu de mon peuple. Come out of the midst of the my people. Save yourself from this perverse generation. Donc chacun doit s'essoucier. So each one has to care. De son âme à lui. Of his own soul. Philippiens 2. Philippiens 2. Le chapitre 2. Chapter 2. Au verset 1. Verse 1. Si donc il y a quelques consolations. S'il y a quelques soulagements dans la charité. S'il y a quelques unions d'esprit. Et s'il y a quelques compassions. Et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Un même amour. Une même âme. Une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder. Amen. Et nous lisons dans Philippiens chapitre 2. We're reading in Philippiens chapitre 2. Ces choses. Le verset 2. In verse 2. Ce sont des choses qui sont facilement dites. Mais qui ne sont pas facilement faites. Amen. Lorsqu'on pense. Avoir le même coeur. Le même âme. Le même âme. Et toutes ces choses. Sachez que ce n'est pas évident. Ce n'est pas la prière. C'est par la prière. Qu'on y arrivera. Si on ne prie pas pour ces choses. On ne pourra jamais avoir l'expérience de ces choses. On ne pourra jamais avoir l'expérience de ces choses. Le Seigneur. A dit dans Ephésiens. Le chapitre 6. Le conseil. Que la prière. Toutes ces âmes. C'est pour nous aider. Dans le mauvais jour. En fin de ne pas faire naufrage. De ne pas faillir. Amen. Que Dieu soit loué. Et nous voyons dans Ephésiens 6. Amen. Alors nous prenons au verset 13. Il est écrit. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister. Dans le mauvais jour. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Ça veut dire. Il y aura des épreuves. Il y aura des tests. Et il faut les surmonter. Les unes après les autres. Et la Bible dit. C'est pour résister. Pendant le mauvais jour. Parce qu'il est écrit. Parce que c'est celui qui persévérera. Parce que c'est celui qui persévérera. Parce qu'il est celui qui persévérera. Jusqu'à la fin. On peut persévérer. Pendant une partie de la marche. Pour un petit peu de la marche. Pour un petit peu de la marche. Pour un petit peu de la marche. Mais la Bible dit. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Jusqu'à la fin. Amen. Mais maintenant. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Qui nous aidera. Pour pouvoir persévérer. Mais de l'autre côté. Il y a des instructions. Comme il est écrit dans Ephésiens 6. Au verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous avons la chair d'un côté. Mais nous avons aussi des esprits de l'autre côté. Mais nous avons aussi des esprits de l'autre côté. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a beaucoup des autorités. Il y a beaucoup de puissances. Il y a beaucoup de princes de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui dominent. Qui ont le pouvoir. La force. Les armes. Tout ce qu'ils ont besoin. Il y a beaucoup de principaux. Qui ont le pouvoir. Et tout ce qu'ils ont besoin. Il y a même des théories. Il y a même des théories. Comme quoi. Comme quoi. On doit diminuer la population mondiale. Que nous devons diminuer la population mondiale. Alors les hommes ont pris en main. La responsabilité. La responsabilité. De décider. Qui doit vivre. Et qui ne doivent pas vivre. Et qui ne doivent pas vivre. Amen. Mais la vie vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui nous donne. Le mouvement et l'être. Comme c'est écrit dans l'Apte 17. Il a fixé les bornes de notre existence. Il a fixé le bonheur de notre existence. Amen. Mais ici. La Bible dit. Nous aurons à lutter contre ces esprits là. Et si vous ne prenez pas les armes de Dieu. Vous ne pourrez pas tenir. Amen. Le verset 13 dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez avant rien la vérité pour ceinture. Amen. La vérité. C'est la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans Jean 17. Le verset 17. Le Seigneur dit. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ce qui nous séparera de toutes choses. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé. Lorsque tu auras la parole de Dieu. Ça va te sanctifier. Ça veut dire que ça te mettra à part. Amen. Et rappelez-vous. Il est écrit. Ils l'ont vaincu. À cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ceux qui ont vaincu avant nous. Et ceux qui vont vaincre maintenant. Et plus tard. Ce sera à cause de la confession. Ou la bouche parle parce qu'on croit. Ou la bouche parle parce qu'on croit. Amen. Tu ne peux que confesser. Ce que tu crois. Si tu as reçu la vérité. Et que tu la confesses de tout ton coeur. Et que le sang de Jésus est sur toi. Tu vaincras. Amen. Alors le Seigneur dit. Sanctifie-les. Ça veut dire. Mets-les à part. Sépare-les. Du reste. Amen. Par la vérité. Alors ici au verset 14 dit. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Lorsque vous savez le rôle de votre ceinture. La ceinture sert à garder les habits sur nous. Amen. Rappelez-vous que la Bible parle de la honte, de la nudité. Lorsque vous voyez dans l'Apocalypse 3. Nudité. Le verset 14. Vers 14. Quand vous lisez tout ça. Vous verrez que la Bible dit. De peur que la honte de votre nudité ne paraisse. Amen. Donc si vous n'êtes pas vêtus. Et que vos habits ne sont pas gardés sur vous. Ça veut dire les habits. Le fin lin blanc dont nous parlons là. C'est les bonnes oeuvres. Les bonnes oeuvres qui ont été préparées d'avance. Ça veut dire qu'à cause de l'oppression. On risque de produire des oeuvres qui ne sont pas les oeuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais pour garder ces oeuvres, les bonnes oeuvres. Et demeurer dans les bonnes oeuvres. Il faut demeurer dans la vérité, la parole. Il faut la méditer toujours. Vous vous rappelez, lorsque les disciples étaient restés entre eux. Ils se rappelaient les paroles du Seigneur. Il est arrivé des moments où ils se sont dit, souvenez-vous, il nous le disait lorsqu'il était avec nous. Il faut que nous retournions à la parole de Dieu pendant les événements pour nous situer, pour nous repérer. Amen. To locate ourselves. Amen. Pour savoir là où nous nous tenons. Amen. Et la Bible dit ici, « Révettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Celui qui a écouté la parole de Dieu, l'évangile, ne peut être que zélé. Si tu ne produis pas le zèle, après avoir écouté l'évangile, ça veut dire que tu as manqué à quelque chose. Amen. On dit, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. » Les traits enflammés du malin, c'est les petits attaques qui peuvent devenir aussi des grandes attaques. Des fois, vous êtes là, vous êtes bien, et puis tout à coup, vous avez des douleurs qui ne disent pas leur nom. Amen. Ce sont des traits enflammés, des fois. Ils arrivent souvent. que tu as une fièvre qui vient de nulle part. Tu as une douleur quelque part qui vient de nulle part. Et tout ça, c'est les traits enflammés du malin. Et quand nous prions, le Seigneur nous vient en sécours. Il vient en notre sécours parce que nous utilisons les armes qu'il nous a données. because we are using the armor that he has given us. Amen. La Bible dit, au verset 16, que la foi, c'est un bouclier. C'est lui qui croit, qui se protège par sa foi avec le bouclier de la foi. Ça veut dire quoi ? La foi va arrêter les traits enflammés qui viennent vers nous. Par moments, tu sens la douleur, mais tu refuses de l'accepter. Elle est là, mais tu ne l'acceptes pas par la foi. Que Dieu soit loué. May God be praised. Remarquez une chose bien aimée. Lorsque le Seigneur nous vient en aide. Il nous accorde la possibilité de pouvoir nous rappeler de ses promesses comme le frère Franck a dit. Comme le frère Franck disait aujourd'hui, que le frère Franck disait que Dieu a une alliance avec son peuple et ça permet au peuple de Dieu de se rappeler de l'alliance qui a été faite en Jésus-Christ. L'alliance par le sang et pendant les moments difficiles que nous traversons, nous devons nous rappeler que Dieu veille sur sa parole pour accomplir. Ce n'est pas facile, mais rappelez-lui. c'est lui-même qui a dit c'est lui-même qui a dit rafraîchissez ma mémoire et plaidons ensemble. Amen. Et nous croyons réellement que par la grâce de Dieu chacun de nous peut encore rappeler à Dieu la relation qu'il a avec lui les promesses faites et l'alliance en Jésus-Christ et l'alliance en Jésus-Christ appeler à lui. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. quiconque invoquera le nom du Seigneur. Maintenant il faut se rappeler que le nom du Seigneur ce sera une tour forte pour nous un mighty tower pendant cette période pour tous ceux qui se sentent en danger pour tous ceux qui sentent qu'ils ont des problèmes et tous ces gens-là doivent se rappeler que notre Dieu c'est un Dieu des promesses et quand on lui rappelle ses promesses il veille à ce que la personne qui a gardé la promesse dans son cœur ne soit pas confus ne sera jamais confus parce que la personne a pris la promesse de Dieu et l'a scellé sur son cœur et l'a pris comme un appui Amen et nous pensons qu'aujourd'hui par la grâce de Dieu les élus se préparent au retour du Seigneur le frère Franck aujourd'hui encore a fait allusion aux Vierges elle a dit que les Vierges se sont apprêtées et elles doivent dire viens si elles ne disent pas viens les poux ne voient pas qu'elles sont prêtes donc il faut que nous puissions dire oui Seigneur viens nous t'attendons et ça ce n'est pas des paroles mais c'est un comportement c'est une vie c'est une attitude c'est une foi Amen et toutes ces choses font que les gens ne vont jamais comprendre Amen ne vont jamais comprendre les voies de Dieu aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait de ça une vie Amen il faut que Dieu fasse de nous des véritables vainqueurs pendant cette période des gens qui s'accrochent à sa parole et qui croient sa parole l'autre fois on m'a appelé parce qu'il y avait un frère qui était seul depuis qu'il est arrivé dans ce pays ça fait 4 ans mais il n'a jamais communié il a dit qu'il ne savait pas là où s'est trouvé les frères mais il s'est retrouvé malade avec le Covid-19 et il a dû appeler l'Afrique et très vite on nous a localisés et cela montre que des fois le Seigneur peut nous mettre dans certaines situations pour nous ramener à sa voie mais nous ne sommes pas de ceux qui doivent attendre que le Seigneur nous mette dans des situations difficiles avant de revenir à lui avant de répondre à son appel parce que l'apôtre Paul dit il vaut mieux rentrer avec un seul oeil ou avec une seule jambe au lieu de manquer l'entrée du tout mais la Bible dit que si c'est la jambe qui te dérange coupe-la si c'est l'oeil vaut mieux l'enlever donc il y aura des situations qui seront un problème pour toi qui se mettront sur ta voie et si le Seigneur te fait discerner et si le Lord discerne et que tu comprends que c'est ça qui se tient sur ta voie alors tu n'as pas encore commencé à dire oui viens Seigneur mais lorsque tu dis viens ça veut dire aussi je suis prêt à faire face à toi je suis prêt à me tenir devant toi parce que rappelez-vous le frère Frank nous a raconté comment lorsqu'il fut très malade et qu'il a vu la mort il avait qu'un seul souci c'était Seigneur comment est-ce que je me tiens devant ta face est-ce que je suis prêt en ce moment là on oublie tous les soucis du monde on oublie tous les problèmes du monde mais on n'a qu'un seul souci c'est de savoir comment Dieu nous voit et si Dieu peut nous aider pendant que nous sommes encore forts pendant que nous sommes encore debout à identifier tout ce que Dieu voit comme tâche que Dieu nous aide et qu'on prie pour ces points là et ça va nous aider à la préparation et bientôt le Seigneur viendra pour prendre son épouse Amen rappelez-vous lorsque Moïse était mort Joshua était très découragé et il ne voyait pas comment la chose allait se passer sans le ministère de Moïse mais Dieu lui avait dit ne crains pas sois fort et sois courageux car je suis avec toi Amen il n'y avait plus la colonne de feu mais Dieu était avec eux tout le monde ne doit pas avoir la colonne de feu tout le monde ne doit pas avoir les mêmes signes Dieu travaille avec chacun de nous différemment chacun connait comment Dieu lui parle chacun sait comment Dieu marche avec nous et chacun sait reconnaître quand c'est Dieu qui lui parle en tout cas tous ceux qui ont fait une expérience avec Dieu quel que soit petite l'expérience Dieu s'arrange pour que tu comprennes que tu entendes savoir God make sure that you understand and listen to him that you recognize his voice that you recognize his voice mais rappelez-vous avec Samuel remember that with Samuel lorsqu'il était enfant when he was a child Dieu l'a appelé God called him il a entendu la voix he heard the voice mais il n'a pas su que c'était Dieu but he did not know it was God Amen et Dieu était patient and God was patient il l'a appelé une fois deux fois trois fois même et Dieu n'a pas donné le message jusqu'à ce que Samuel a su reconnaître sa voix si tu n'as pas encore reconnu que c'est Dieu qui te parle Dieu ne te donnera même pas le message il faut que d'abord tu dises Seigneur je reconnais que c'est toi ensuite il te parlera c'est pour ça qu'Eli a dit à Samuel retourne te coucher si tu entends encore la même voix dis parle Seigneur ton serviteur écoute c'est seulement après ça que Dieu a pu lui parler mais avant ça Dieu disait Samuel mais sachant que Samuel ne l'a pas encore identifié Dieu ne parle pas dans le vide il est écrit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens Dieu ne parle qu'à ceux qui le reconnaissent si tu ne le reconnais pas pour dire Seigneur parle j'écoute parle j'obéirai il ne te parlera pas Amen mais nous avons besoin de prier pour que Dieu s'adresse à nous personnellement Seigneur parle moi que Dieu soit loué nous sommes bénis parce que Dieu dans cet âge nous a parlé nous a parlé par le prophète nous a parlé par le frère Franck qui continue à nous parler et il nous parle par les Ephésiens 4 parce que c'est une promesse que l'église du Nouveau Testament devait être bâtie sur les enseignements des prophètes et des apôtres mais dans Ephésiens 4 vous allez voir qu'au verset 11 que vous connaissez bien il est écrit que Dieu a donné comme apôtres les uns comme apôtres les uns comme prophètes les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs ces hommes là sont des dons de Dieu pour le peuple Amen ils sont au service du peuple dans Matthieu 24 on les appelle le frère Franck appelle ça des serviteurs ou alors des domestiques dans la maison du maître qui doivent servir au verset 12 il est dit ils sont donnés pour le perfectionnement des saints ça veut dire qu'ils sont déjà saints ils ont été déjà sanctifiés mais ils doivent être perfectionnés ils doivent être dépouillés et en vue de l'oeuvre du ministère c'est de quel ministère qu'il s'agit c'est le ministère de la réconciliation selon qu'il est écrit dans Corinthiens quand Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même donc ces domestiques travaillent pour l'oeuvre de l'édification du corps de Christ l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ au verset 13 il est dit que ce travail va continuer jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi que nous croyons la même chose pas celui-ci dit moi je crois ceci moi je crois cela que tous puissions croire la même chose et la Bible dit et l'unité de la connaissance du fils de Dieu avoir la même révélation de Jésus Christ et atteindre l'état d'homme fait vous pouvez voir la prédication de Frère Branham la stature d'un homme parfait vous pouvez comprendre ce que l'écriture dit là-bas à la mesure de la stature parfaite de Christ c'est un homme qui a toutes les vertus c'est un homme qui a toutes les vertus le verset 14 dit en fait que nous ne soyons plus parletés que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent des doctrines nous avons souvent dit même dans les assemblées locales il y a des fois des petits vents des doctrines qui soufflent des petits groupes qui se forment et tout ça ce sont des petits vents que nous ne soyons plus comme des enfants qui sont flottants et emportés à tous les petits vents des doctrines qui soufflent par la tromperie des hommes par leur ruse et les moyens de la séduction mais que professant la vérité mais que professant la vérité que Dieu soit loué Amen There is somebody that is on speaking I don't know who that person is but I can't see him on my screen Amen mais nous allons terminer et la Bible dit au verset 14 afin que nous ne soyons plus des enfants et au verset 15 mais que nous puissions professer la vérité dans la charité cette vérité si elle n'est pas dans l'amour ça ne va pas apporter la vie il faut que la vérité soit professée dans l'amour Amen et la Bible dit ici nous et que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ que dans tous les domaines nous puissions atteindre la maturité en Christ verset 16 dit c'est de lui c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et se diffuse lui-même dans la charité according to the effective working by which every part does its share causes growth of the body for the edifying of itself in the love Amen donc vous pouvez comprendre que dans le corps dans un même corps on ne peut pas avoir une division on ne peut pas avoir plusieurs agendas s'il y a division s'il n'y a pas l'amour le corps est malade et la tête ne peut pas se réjouir l'autre tête c'est le Seigneur et nous faisons partie de ce même corps et le plus tôt les parties de ce corps seront en harmonie le mieux ça vaudra pour tout le monde que Dieu vous bénisse bien aimé nous voulons juste dire que c'est le temps de la prière c'est un temps où nous devons nous rappeler que si Dieu n'est pas avec toi pendant ce temps il y a une forte confusion qui viendra sur le monde il y a beaucoup d'épreuves qui arrivent mais nous nous devons nous accrocher à Dieu nous devons rester fidèles à Dieu il veillera sur toi il veillera sur nos enfants il nous protégera du danger parce qu'il a promis notre Dieu n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils de l'homme pour se répandir alors nous croyons cela et nous avons confiance en lui qu'il vous donne la santé qu'il fortifie ceux qui sont faibles dans la chair qu'il puisse nous donner à tous la force afin que nous puissions vaincre pendant ce temps difficile durant ce temps difficile may the Lord bless you c'est la fin de notre meeting mais c'est la fin de notre – Sous-titrage FR 2021